Disparition d'Estelle Mouzin, Michel Fourniret a reconnu les faits Michel Fourniret, déjà condamné pour les meurtres de huit jeunes femmes ou adolescentes, a reconnu les faits dans le cadre de la disparition d'Estelle Mouzin, a indiqué ce samedi le parquet de Paris. Michel Fourniret avait été mise en examen le 27 novembre pour enlèvement et séquestration suivie de mort dans l'enquête sur la disparition de la jeune fille. Mais l'ogre des Ardennes avait jusqu'à présent nié toute implication dans l'affaire Estelle Mouzin, disparue le 9 janvier 2003, alors qu'elle rentrait de l'école à Guermante, Seine-et-Marne, et de Paris, expliquant qu'il se trouvait ce jour-là à son domicile de Sarkustine, en Belgique. Degré degré degré, lire aussi, pour son ex-épouse, Michel Fourniret a bien tué Estelle Mouzin recevée, chaque matin l'essentiel de l'actualité. Michel Fourniret, déjà condamné pour les meurtres de huit jeunes femmes ou adolescentes, a reconnu les faits dans le cadre de la disparition d'Estelle Mouzin, a indiqué ce samedi le parquet de Paris. Michel Fourniret avait été mise en examen le 27 novembre pour enlèvement et séquestration suivie de mort dans l'enquête sur la disparition de la jeune fille. Mais l'ogre des Ardennes avait jusqu'à présent nié toute implication dans l'affaire Estelle Mouzin, disparue le 9 janvier 2003, alors qu'elle rentrait de l'école à Guermante, Seine-et-Marne, et de Paris, expliquant qu'il se trouvait ce jour-là à son domicile de Sarkustine, en Belgique. Degré degré degré, lire aussi, pour son ex-épouse, Michel Fourniret a bien tué Estelle Mouzin. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.